Déterminé et dévoué à restaurer l'autorité de l'État et obtenir le développement intégral de l'Etoorie, le gouverneur militaire, lieutenant-general Bouéon Kachama-Douni, se démarque davantage dans la construction des infrastructures de base ainsi que la réhabilitation des réseaux routiers d'intérêt provincial et national. 24 récellements après les lancements de travaux de réhabilitation du tronçon à Rungote, long des 160 kilomètres cap vers les territoires d'Iromou, où l'entreprise God New Africa Sorel vient de lancer les travaux de réhabilitation de la route Bouniakomanda sous la RNV17, sous les financements de l'administration militaire. C'est l'administrateur militaire du territoire d'Iromou qui a donné l'égo. J'exhorte les chefs des entités qui longent ces taxes routiers de s'impliquer avec leurs services de sécurité pour sécuriser non seulement les matériels mais aussi les ingénieurs de cette route. Jean-Paul Ringabo, ingénieur de cette entreprise, rassure à la population la ferme et volonté du gouverneur de l'Étourie de rendre fluide ses tronçons, long des 75 kilomètres dans un lapsé d'étang. Les travaux à réaliser consistent à faire d'abord les traitements, faire les tirs de boublier et les rétrofilages de la route, à tête bâtie par la méthode qui consiste à utiliser certaines métiers locales. La communauté Bira, bénéficiaire présente au lancement des travaux, a remercié des pieds fermes le numéro 1 de la province de l'Étourie pour avoir été attentif à leur cri d'alarme. Nous remercions les autorités provinciales et ceux du territoire du Romo pour le lancement de ces travaux de réhabilitation de la route Bouniakomanda. Il s'est décidé d'aller qu'en plus de ces réhabilitations par l'administration militaire, dans le cadre des programmes de développement local des 145 territoires, la province de l'Étourie est championne en termes de construction des infrastructures sociaux des bases, notamment les bâtiments administratifs, les écoles et centres de santé modernes tel qu'est conçu par le président de la République, Félix Tuseke de Chilombo, exécuté par le gouvernement congolais.